La personne du Saint-Esprit vient sur la communauté post-pascale, c'est-à-dire la communauté après la mort et la résurrection de Jésus. Comme baptisé, tu appartiens à la communauté post-pascale, toi aussi. Quand il arrive, l'Esprit Saint, que fait-il? Nous l'avons déjà dit, il libère les croyants, il renverse les situations, mais il continue l'enseignement de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis Edgar Assoy, depuis mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. A vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le travail de l'Esprit Saint contrecarre le travail de Satan. Pendant que le second répand la tromperie et le mensonge à travers le monde, le premier révèle la pleine signification de l'Évangile. L'Esprit Saint poursuit sa mission d'enseignement de Jésus pour porter des témoins de la vérité. Oui, bien-aimés frères et sœurs, toi et moi, nous sommes appelés, par notre baptême, à être des témoins de la vérité. L'Esprit Saint ne conduit pas le croyant vers la vérité, mais le guide dans la vérité, œuvrant à une actualisation constante de cette dernière. Autrement dit, c'est lui qui te permet de comprendre ce que la parole de Dieu signifie pour toi aujourd'hui, avec les réalités qui te sont propres. Jésus dit de lui qu'il nous communiquera tout ce qui doit venir. C'est-à-dire que le paraclet permet aux croyants d'aborder le temps qui s'ouvre devant lui comme un temps habité par le Christ. L'Esprit dit le Christ qui habite l'avenir. L'Esprit dit le Christ. Il le dit. Il le révèle. Il te révèle Jésus dans les événements à venir. Or, nous ne savons tous que trop bien comment l'avenir peut générer des inquiétudes dans nos cœurs. Avec l'avenir de l'Esprit Saint, le regard, ton regard n'est plus porté, n'est plus orienté vers le passé fondateur, mais vers le présent, plus encore vers l'avenir de la communauté post-pascale. Or, il nous révèle que Jésus habite notre avenir. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est réellement bonne. Elle est bonne, la nouvelle, car ton avenir est habité par le Christ. De qui ou de quoi aurais-tu crainte, aurais-tu peur, tant que le Rédempteur habite ton avenir? Cet avenir ne peut être qu'heureux, parce qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Ton avenir n'est plus incertain. Comme parent, il m'arrive de me demander et même de m'inquiéter de ce que sera ce monde quand mes enfants seront des adultes. Et bien, la seule part à faire, ma part à accomplir, est de m'assurer que mes enfants demeurent en Christ. Et de m'assurer de leur transmettre la foi. Parce que tant qu'ils demeurent en Christ, leur avenir est assuré. Tant que nous demeurons en Christ, Christ habite en nous. Christ demeure en nous. Les Seines Écritures déclarent que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Parce que Christ habite en nous, par la foi, en nos cœurs, il habite également notre avenir. Cet avenir est désormais certé. Cet avenir n'est plus source d'inquiétude, de peur, d'angoisse, d'anxiété extrême. Qui pousserait par exemple un jeune de 15 ans à vouloir se donner la mort. Ou même une personne âgée de 80 ans, j'en sais rien. L'avenir n'est plus incertain. Il est vrai que nous côtoyons tellement de mauvaises choses, tellement de détresse quand nous regardons l'actualité, quand nous lisons les journaux. Mais cet avenir ne doit rien, rien de tout cela, rien de l'avenir ne doit nous inquiéter. Parce que Christ habite notre avenir. Il le dit, Jésus le dit lui-même. Il vous communiquera les choses à venir. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est présent. Aussi bien dans le passé, dans notre présent, mais surtout dans notre avenir, dans notre futur. Assure-toi de faire ta part en demeurant en Christ. L'avenir de ton mariage, de ta famille ne doit plus t'angoisser, ni t'effrayer. Car tant que tu demeures en lui, en Christ, lui aussi demeure en toi. Alors tu portes du fruit en abondance. Parce que Christ habite dans ton cœur par la foi. Parce que Christ habite ton avenir. C'est alors que tu deviens comme un arbre planté près des ruisseaux. Tu donnes du fruit en ta saison et ton feuillage ne se flétrit pas. Tu réussis tout ce que tu fais. Époux, épouse, qui traverse des moments difficiles avec ton époux, ton conjoint. Ne sois pas dans l'amertume. Reprends espoir. Assure-toi de faire ta part. Demeure attaché au Christ. Demeure en Christ. Et tu verras que ton avenir sera rayonnant de la gloire, de la lumière du Christ. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada